Salut à tous, petite vidéo ce soir, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu faire de vidéo depuis toute cette semaine agitée, ces deux samedis qu'on a vécu tous ensemble un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui se disent, donc je suis obligé de faire une vidéo ce soir, parce qu'il y a des nouveaux représentants qui vont à la télé, qui se manifestent, tout ça. Nous, on a déjà un groupe avec pas mal d'organisateurs d'un peu partout, de toutes les régions, tout ça. Donc là, on est en train de s'activer en ce moment à mettre en place, je ne dirais pas une délégation, mais des porte-parole, parce qu'au final, ce n'est pas ceux qui iront peut-être se présenter au gouvernement qui prendront les décisions de tous les gilets jaunes. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je prône, donc du coup, moi, je vais juste surveiller un peu tout ça. Moi, je ne me dis pas expert en négociation ou en revendication, je ne sais pas quoi, mais j'aime bien avoir un oeil sur un peu tout ce qui se passe, parce que je me pense un peu neutre dans tout ça, du fait que je n'ai jamais été vraiment politique ou syndicat ou tout ce que vous voulez. Donc, je reste un peu neutre dans tout ça et j'aime bien un peu surveiller les personnes à qui on y va. Donc, moi, Sûr et Priscillia seront de la partie, les autres sont à définir encore. On a des personnes, des bonnes personnes et des personnes un peu moins bien, mais du coup, qu'on essaie d'écarter au fur et à mesure. Les personnes bien, avec qui, moi et Priscillia, déjà, on commence à se connaître depuis le début, qu'on a créé un peu tout ce mouvement. Donc, on sait où aller et on sait qui on est chacun l'un de l'autre. Donc, on a appris à se connaître. Donc, on sait vers où aller. Donc, on a déjà la liste des revendications. On a un petit groupe qui gère bien tout ce qui est communication, tout ça. Donc, on arrive à se dépatouiller de tout ça. On a le représentant qui est vers Bordeaux, je crois, qui avait démenti le décès qu'il y avait eu vers chez lui, le deuxième décès que le ministre de l'Intérieur avait essayé de mettre sur le dos des gilets jaunes. Donc, il avait démenti direct. Il avait fait un super boulot. Ça l'avait mis un peu dans la merde le ministre de l'Intérieur, du coup. Donc, tout se met en place. Ça va être une délégation, en fait, de porte-parole. Ce n'est pas de représentant. Parce qu'il n'y aura pas de représentant. On n'est pas un syndicat. Et ça, je tiens à mener le combat jusqu'au bout pour qu'il reste apolitique et pas syndicaliste non plus. C'est le but de tout le monde. On ne va pas le revendiquer pour une fois arriver au bout du tunnel et commencer à faire comme eux. Donc, non, ce n'est pas du tout le cas. Et moi, j'y verrai jusqu'à la fin. Je pense que vous me connaissez depuis un bon bout de temps maintenant. Les menaces, je m'en tape un peu, en fait. J'ai fait le premier samedi. On m'avait dit, oui, mais tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça. Je l'ai fait quand même. Après, on monte tous sur Paris. Alors là, on nous avait autorisé le champ de Mars. Il ne fallait absolument pas aller sur les places de la Concorde. Les champs, ils disaient non, il ne fallait pas y aller. J'ai quand même maintenu le câble jusqu'au bout parce que je sais ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, on l'a quand même fait. Donc, je pense que déjà, moi, vous savez à peu près qui je suis et comment je fonctionne. Donc, je surveille un peu après toutes les personnes qui essayent de se mêler à notre petit groupe d'organisateurs. Donc, du coup, je pense qu'on a les meilleurs. Et je verrai jusqu'au bout à ce qu'on n'ait que des bonnes personnes avec nous, des gens de confiance, les gens que j'ai appris à connaître tout au long de toutes ces semaines. Bon, après, je n'ai pas été... Je commence à être un peu... Un peu antimédia avec tout ce que je vois et comment c'est reflété. On a passé le samedi sur les Champs-Elysées. Je suis rentré chez moi. J'étais déjà de la semaine d'avant et du samedi qu'on avait passé, j'étais déjà écoeuré. Mais là, quand tu rentres à la maison, tu entends qu'on était 8000 sur les Champs-Elysées, qu'il n'y a eu que des casseurs, ceci, cela. J'étais vraiment dégoûté. Moi, j'ai essayé d'expliquer aux gens à chaque fois que quand on a démarré le truc à 8h jusqu'à midi, on n'a pas arrêté de se faire gazer, de se faire charger de ça, que c'est eux qu'on créait des casseurs. Les gens en avaient marre de cette brutalité. Du coup, j'ai même vu des papys et des mamis ramasser des pavés. Les gens en avaient marre. C'était une journée où les gens en avaient ras-le-bol de se faire malmener comme ça par les CRS et par les gendarmes. Ce n'était pas normal. Et moi, je comprends que c'est pété comme ça. Je ne vais pas le défendre, mais je trouve ça légitime. Ce n'est qu'une réponse à toute la violence qu'on aura subie toute la matinée, la violence à un mouvement pacifiste. Donc non, je n'ai pas trouvé ça normal. Et du coup, que les gens pètent un plomb comme ça, oui, je ne pense pas que tous les gens étaient des casseurs. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui en avaient eu marre de toute cette matinée où on n'a pas arrêté de se faire gazer et tout ça. Donc non. Après, moi, cette semaine, je ne l'ai pas super bien vécu. Bon, il y a eu le samedi, tout ça. Après, je n'ai vraiment pas eu le moral pendant les trois premiers jours, le lundi, le mardi, le mercredi. Non, région parisienne, j'ai essayé d'aller un peu sur tous les blocages. Après, moi, ce qui m'a peiné le plus, c'est quand je voyais tous les gens sur les blocages qui y sont encore et qui restent des journées et des journées et qui ne lâchent pas. Et de me dire qu'en face de ça, on a un gouvernement qui ne nous répond pas. Et je n'étais vraiment pas bien. Dans le sens où j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas comment tu veux manifester plus le fait que tu as envie d'être entendu que de rester dans la rue alors que tu as peut-être des enfants, tu as une vie, tu as tout ça. Et qu'au final, en face, on invoque... Mais le président n'évoque même pas notre mouvement des Gilets jaunes. Il reste encore muet après plus d'une semaine. Il n'a même pas évoqué, je crois, le mot Gilets jaunes de sa mouche en une semaine et demie, quoi. Donc, non, non, on n'est pas du tout... En tout cas, moi, ça m'a vraiment écœuré, quoi. Et après, moi, c'est ma façon d'être. Donc après, moi, trois jours... Après, j'ai initié le mouvement. Donc, pour moi, j'ai une espèce de responsabilité. Ma femme me le dit que c'est déjà beau d'avoir lancé le truc, tout ça. Je dis, ouais, mais bon, après, tu as quand même une responsabilité derrière. Du fait que des gens... Qu'on essaie de tous se bouger et que... Moi, je regarde aux infos. Il y a des amis qui m'appellent comme quoi il y a des gens qui restent sur des blocages. Ils ne sont pas beaucoup et tout ça. Les gens, ils restent toute la nuit. Il fait froid, il pleut. Moi, je bosse et tout ça. Je n'ai pas le choix que d'aller travailler. Mon patron, il m'a déjà beaucoup arrangé sur les plannings pour pouvoir m'organiser pour les événements sur Paris, tout ça. C'est du boulot aussi, mais moi, je n'arrive pas à rester indifférent à ça. Je suis comme ça, donc je ne changerai pas. Et chaque jour, ça me donne un peu plus la niaque que de continuer et de me battre encore un peu plus. Moi, ça me dit les Champs-Elysées, là. Moi, j'étais très fier d'y être. Ma mère y était. Ma famille y était. Ça a été la zizanie et la guerre, mais j'étais fier d'y être. Et de voir tous ces Français, tous ces citoyens français dans la rue pour défendre leur cause. Et malgré ça, après, on gagne quand même au fur et à mesure. Parce qu'ils ont déjà renoncé au péage urbain, laissant ça rebaissé, tout ça. Ce n'est pas une victoire en soi parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait au final. Mais déjà, on sait qu'ils nous entendent parce qu'il y a déjà des trucs qui baissent. Ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils continuent comme ça, que le mouvement ne va pas s'arrêter. Le plus gros du travail, c'est ceux qui continuent tous les jours le blocage. Parce que c'est eux qui font passer le mot aux infos. Comme quoi, le mouvement ne s'éteint pas. On est à neuf jours maintenant. Déjà, ils ne pensaient pas que ça allait durer plus d'une journée. Ils voulaient observer, voir si ça allait s'éteindre, tout ça. Les gens qui font le plus gros du travail, pour l'instant, c'est ceux qui restent H24 sur leur blocage qui continuent. Il y a des gens sur Bordeaux, dans le sud, dans le nord, les bretons. Paris, c'est différent. Nous, on est en région parisienne. Paris même, il n'y aura rien dans le centre de Paris. Paris, c'est une ville où les gens n'ont pas les mêmes moyens que les banlieusards. C'est complètement différent. Nous, on va sur Paris parce que c'est là où se trouve le gouvernement. C'est l'image du gouvernement. On est obligé d'aller sur Paris pour ça. Mais dans les régions de Paris, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu les raffineries de bloqués. Il y a les gens qui sont à mot, qui font un excellent travail. Je les ai vus, ils n'ont pas lâché le péage de mot de toute la semaine. Comme beaucoup de coins en France, j'ai vu Bordeaux, j'ai vu la RN10. J'ai vu plein d'endroits où les gens ne lâchent pas. Et c'est très bien parce que du coup, c'est ce mouvement-là qui fait peur au gouvernement. Parce que du coup, ça ne cesse pas, ça ne ralentit pas. C'est eux, ils pensaient que ça allait s'éteindre au bout de suite. Là, on tient en fait. Toute la semaine, c'est un peu ralenti. Ça redémarre le week-end parce que du coup, les gens ont le plus de temps, sont moins attachés parce qu'ils peuvent faire garder leurs enfants, ils ont plus de temps libre et tout ça. C'est le week-end que ça pète. Il faudra que ça pète tous les week-ends jusqu'à temps qu'on se fasse entendre. Là, on est en train de créer un petit truc de porte-parole pour justement aller... Parce qu'on nous dénonce à chaque fois qu'on n'a pas de structure, qu'on n'est pas organisé, tout ça. Donc nous, on va leur proposer 8 personnes. Ça sera des porte-parole, ça ne sera pas des gens qui prendront des grosses décisions. On ne peut pas. Ce n'est pas la définition de notre mouvement. Donc ça sera vraiment des porte-parole. Nous, on veut juste aller là-haut et leur dire, voilà, on veut tant de choses. Il va falloir créer un référendum pour que les gens puissent voter pour leur revendication. Et ça sera à chaque gilet jaune d'apporter son édifice aux revendications. Ça ne sera pas qu'une délégation qui va y aller pour négocier quelque chose. On n'est pas un syndicat. Ça va être à tout le monde d'apporter son vote et de faire avancer les choses. Nous, je pense que la priorité pour l'instant, c'est d'avoir une chambre citoyenne. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Normalement, c'est ça. Mais défini au mieux qu'on peut, c'est d'avoir un pied dans le gouvernement. Moi, j'ai soumis l'idée. Il y en a beaucoup qui l'ont soumis. Il faut que ça change, mais à long terme. Il ne faut pas qu'on négocie quelque chose pour 6 mois, 8 mois ou 9 mois et que ça recommence et que ça soit pire encore. Parce que du coup, après, ils vont rattraper le retard de taxes qu'ils n'ont pas eu, etc. Il faut vraiment que ça change une bonne fois pour toutes. Mais au vu de ce que je vois, on est en train de se battre et contre le gouvernement et contre les médias. Parce que les deux ensemble, c'est eux qui font la popularité du mouvement. Et malgré ça, on était encore à 80% de soutien des Français. C'est quand même énorme, malgré le fait qu'on se batte contre les médias et contre le gouvernement. Donc, c'est très fort. Là, il y a une étape. Il y a un acte 3 qui s'est créé. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Après, je suis à demi-teinte dans le fait que ce n'est pas nous. Je ne sais pas qui est la personne derrière tout ça. Après, j'ai vu que c'était vachement sollicité par les gens. Donc, moi, je suis prêt à retourner le samedi prochain. C'est là où ça fait le plus mal, les samedis. Ils ne savent pas comment s'organiser. Mais je pense que là, après ce samedi-là, les gens vont y aller et seront encore plus déterminés. À chaque semaine qui passe, à chaque jour qui passe, l'État est en train d'agacer les gens. Et les gens, ils vont de plus en plus énerver. Donc, c'est de la faute de l'État. De toute façon, tout ce qui se passe, le temps à réagir à tout ça. Après, je ne suis pas trop médial, les plateaux, tout ça. Donc, je vous le dis. Là, j'y suis allé sur le sujet de Cyril Hanouna. C'était un vrai débat qu'il y avait. Il y avait beaucoup de gilets jaunes. Même si on a trouvé que ça tournait en rond au final. Moi, j'ai essayé de ramener des gens avec un peu plus de charge, de répondant, tout ça. J'avais ramené Greg, empêche-moi. Il y a eu beaucoup de Toulousains. On a eu plein de gilets jaunes. Il y en a qui ont super bien répondu aux questions, qui se sont bien exprimées, qu'on fait vachement ressentir de choses par rapport à leur témoignage. Même moi, quand celle qui était derrière moi a parlé, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Ça m'a mis une boule au ventre. C'était exactement ce qui se passait sur le terrain. Et alors, elle continue cinq minutes. Je suis sûr que j'aurais pleuré, même si ce n'est pas dans mon habitude. Mais ça définissait parfaitement notre mouvement de gilets jaunes. L'État va essayer de toute façon de nous faire passer comme des... Ils ne vont passer que les 5% d'images qui se passent mal dans toute la France, alors que les 95% d'autres se passent super bien. Et de toute façon, ce qu'on a déjà gagné dans tout ça, c'est tous ces gens qu'on a réussi à réunir en gilets jaunes, des gens que je suis sûr que la plupart des gens ne se connaissaient même pas en gilets jaunes. Et du coup, on se retrouve tous par rapport à un point commun. C'est bête à dire, mais c'est la précarité un peu de nos vies par rapport à toutes ces taxes. Mais on a quand même trouvé une nouvelle famille, c'est celle des gilets jaunes. Moi, j'ai réussi à faire un tri dans mes amis, même à connaître des nouveaux amis qui m'ont soutenu depuis le début, qui m'ont dit, viens, samedi, tu y retournes, on arrête dans une société de ligne d'échappement, ils disent, écoute, nous, on reporte tous les clients, on t'accompagne. Il y en a, la question ne s'est même pas posée. Ils m'ont accompagné chaque jour, ils m'aident à répondre aux médias parce que je n'ai plus trop envie. Ils font tout ce boulot-là et après, tu en as d'autres où tu n'as pas de nouvelles, qui ne te disent plus rien, tout ça. C'est là où tu te rends compte vraiment qu'on a gagné quelque chose déjà avec tout ça. Tous ces gilets jaunes, moi, j'ai le groupe d'organisateurs, du coup, on apprend à connaître plein de nouveaux gens. Même ce week-end sur Paris, tu discutes avec les gens, avec des grands-pères, avec des mamies, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, de tous les corps de métier. Moi, je trouve ça super. Après, on a déjà gagné ça. Ça devient une petite famille. Donc, je suis très heureux d'en être. Et j'espère que, même si on gagne quelque chose, on se retrouvera toujours dans cette nouvelle communauté qui est les gilets jaunes. Et du coup, on a réussi un peu à faire trembler ce gouvernement. Et c'est déjà une grosse chose. Maintenant, il faut aller plus loin. J'ai d'autres idées pour continuer ce truc. L'acte 3, si ça prend vraiment de l'ampleur, j'irai. Mais j'aimerais bien savoir qui se trouve derrière. Il ne faut pas lâcher les mouvements. Mais par contre, il va falloir s'orienter vers autre chose. Je ferai une nouvelle vidéo pour ça. Mais il va falloir vraiment s'orienter sur ce qui fait mal aux porte-monnaies de l'État. J'aimerais bien lancer un, je ne sais pas, pas un acte, mais 3-4 jours où on se cible vraiment sur l'essence. Raffinerie, station-service, camion-citerne qui transporte l'essence. Et vraiment, je suis sûr qu'en 2 jours de mouvement par rapport à ça, tu bloques le pays. Tu fais vraiment peur à l'État avec ça. Donc, on reviendra à ce sujet-là. On est en train d'élaborer un truc. Moi, je ne veux pas faire des trucs qui n'ont pas là de façon pour être gentil avec le gouvernement. Sinon, on ne se fera pas entendre. Déjà, avec tout ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées, ça les fait à peine réfléchir. De toute façon, on ne pourra pas y aller en étant tranquille avec eux. Ce n'est pas en allant, en continuant nos barrages, ou en étant très gentil avec eux, qu'ils nous écouteront. Donc, on va y aller crescendo après, de toute façon, c'est sûr. On va s'attaquer au truc qui fait mal, tout en restant respectueux et tout ça. Ce n'est pas le problème. Mais je pense que ce sera les prochains trucs à venir. Donc, voilà, beaucoup de me demander des vidéos, tout ça. J'en refais une. J'en referai sûrement d'autres. J'avais besoin de passer un petit peu toute cette semaine parce que je n'étais pas très bien au début de semaine. Par rapport à tout ça. Donc, après, j'ai repris un peu du peps en voyant que ça bougeait un petit peu de partout, tout ça. Donc, voilà. Je vous tiens au courant très prochainement de l'avancée. Là, on est en train de faire les votes pour savoir qui devrait aller, si on était demandé à nous recevoir, tout ça. Donc, j'ai hâte qu'on avance sur quelque chose à ce point-là, quoi. À ce niveau-là. Même si je suis sûr que ce ne sera pas simple parce que ce ne sera qu'un début. Comme il nous l'a dit, il n'est pas prêt à faire d'efforts pour l'instant. Donc, moi, en tout cas, pour ma part. Les autres, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réagir comme moi dans la délégation. Mais pour ma part, s'il n'y a rien de truc, s'il n'y a rien de concret où je vois qu'on va vraiment y aller pour gagner des clopinettes, moi, je ne compte pas m'arrêter là de toute façon. Moi, je suis même prêt à les menacer. Ce n'est pas grave. De toute façon, le prochain plateau que je fais, ce sera pour leur expliquer comment ça se passera si on obtient rien. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. De toute façon, maintenant, on a le temps. On sait qu'on est arrivé déjà à quelque chose à ce stade-là. On sait qu'on peut faire encore plus. On sait qu'on a déjà bien fait trembler l'état. Donc, on va continuer comme ça. On ne va rien lâcher. Et moi, pour Paris, avec les gens de mots, avec mon cousin et tout ça, on va faire un... Je vous invite à faire un peu tous pareil dans chaque grande région. Avoir vraiment des groupes par grande région pour faire des attaques, enfin, des attaques, des blocages et des trucs vraiment bien ciblés qui fassent vraiment mal et que ça se ressente au niveau national. Ça va être les ports, les raffineries, les grosses plateformes et tout ça. Nous, dans le Nord, on a Rungis. Dans les autres, je ne connais pas vraiment tout ce qu'il y a dans la France. Mais il va falloir vraiment s'attaquer qu'à ces points-là et vraiment élaborer des trucs pour cibler ces choses-là. Il va falloir arrêter les blocages de voitures. Ça, il faut vraiment arrêter. Ça en va de notre image et de l'opinion qu'ont les gens sur tout ce mouvement. Il ne faut vraiment cibler que les trucs qui font mal à l'État sans faire mal aux citoyens. Vous allez me dire que l'essence, ça en fait partie, mais l'essence, l'État ne mettra pas 10 ans à réagir là-dessus. Si on bloque l'essence, l'État nous recevra vraiment très très vite, même si je pense qu'il nous recevra avant. Mais ça peut être une menace pour eux. Donc ça peut aller très très vite avec ça. De par nous ou de par tous ces citoyens qui vont faire comme à chaque fois, créer la pénurie eux-mêmes. Donc ça peut être un mode de pression. On peut se servir des médias par rapport à ça. Donc à élaborer, j'aurais besoin de vraiment tout le monde si on arrive à mettre ça au point pour faire une menace avant la menace, avant l'exécution si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la façon que le Français a de réagir par rapport aux médias. Parce que à chaque pénurie que j'ai vue, c'était les médias qui avaient créé la pénurie avant la pénurie elle-même. Donc il faudra se jouer de ça par rapport aux médias. On fera tout pour que les médias les desservent à l'avenir. Vu qu'ils ne font que ça jusqu'à maintenant pour nous desservir nous. Donc je n'ai pas oublié tout ce qu'ils ont fait pendant toute cette semaine et demie. J'ai une rancœur envers eux. Donc j'aimerais bien me servir d'eux aussi pour les contrer. Donc voilà, restez connectés. Puis du coup, moi je referai des vidéos demain ou dans la semaine pour l'avancement par rapport à tout ce qui est les portes-paroles. Ça ne va pas être des représentants, ça va être des portes-paroles. On va être juste là pour faire la passerelle entre vous et les revendications. On n'est pas là en aucun cas. Et je veillerai à ce que ça soit le cas jusqu'au bout. On n'est en aucun cas là pour prendre des décisions à votre place. On n'est pas un syndicat. Donc moi je veillerai à ça jusqu'au bout que ça se passe comme ça. Vous pouvez me faire confiance, moi en tout cas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dirai directement en vidéo. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette délégation ou quoi. Moi je suis franc, même quelqu'un qui me paraît très sympathique, qui va faire quelque chose de bizarre, alors qu'il me dit oui mais Rick c'est très bien pour nous et tout ça. Moi si je ne le sens pas, je l'ai dit depuis le début, il y a des gens qui me disaient des trucs, j'ai dit que moi je ne le sentais pas, il y a des trucs que j'ai bien gérés. Donc à ce niveau-là, je pense que je suis assez neutre là-dessus. Moi je vais vraiment à l'intérêt de chacun. Je ne veux pas gagner, il y a l'essence qui me paraît plus important ou il y a ça qui me paraît plus important. Je ne vais pas y voir mon propre intérêt. Moi je veux que tout le monde y gagne dans ce truc-là. Là on a le mouvement pour y aller et gagner plusieurs choses. Je pense qu'il faut récolter le maximum. Il n'y a pas à chier et que ça dure aussi dans la continuité au final. Donc on a de très bonnes personnes qui nous accompagnent. Donc j'espère qu'on va faire vraiment la bonne équipe pour aller jusqu'au bout. Et de toute façon, je vous referai des vidéos pour vous tenir au courant très prochainement. Allez, bonne soirée à tous. Moi je vais continuer à travailler parce que là j'ai déjà dépassé mon temps de beaucoup. Donc je vous dis peut-être à demain, peut-être après-demain, on verra quand je ferai une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada